Shalom Aleichem, nous allons vers Hachem voir et bien nombre de résolutions qu'une personne devra prendre pour l'année suivante lors on arrive à Rosh Hashanah Kaddosh Baruch Hu nous juge à Rosh Hashanah en ce jour précis, Baacher ou Cham au moment de Rosh Hashanah si on est très sincère et qu'on arrive avec une volonté sincère de s'approcher de Hachem l'instant Kaddosh Baruch Hu va nous juger en fonction de nos bonnes résolutions quel Kabbalah Rishonah a monté une personne pour être prendre jusqu'à Rosh Hashanah, donc il nous reste quelques jours jusqu'à Rosh Hashanah on doit prendre sur nous des bonnes résolutions la première Kabbalah Rishonah qu'une personne devra prendre sur elle une résolution qui est très positive qui rapporte énormément, et bien c'est de faire attention à nos berachot, à nos bénédictions comment une personne va-t-elle réciter ces bénédictions, on sait très bien que David Améler et son Sanhedrin et son tribunal ont instauré la récitation de 100 bénédictions par jour, pourquoi ? Parce qu'il y avait une épidémie, il y avait des centaines de morts par jour, donc quand David Améler s'est rendu compte de cette catastrophe il a dit ok, on va faire une Takana contre le mal et bien il faut user du bien et voilà que donc en guise de guérison contre cette épidémie et bien tout simplement ce qu'il a fait il a instauré 100 brachot et effectivement le jour où on a commencé à réciter 100 brachot, les morts ont arrêté de mourir et bien en réalité les bénédictions qu'on va réciter sont porteuses de bénédictions donc spirituelles des matériels c'est sur soi-même et c'est sur les autres la Gmara nous dit qu'une personne qui mangerait sans réciter de bénédiction il est considéré comme un voleur il vole quoi ? il vole à chair parce qu'il prend un aliment sans lui demander la permission mais il vole aussi le connaissait d'Israël il vole aussi l'assemblée du Amisraël pourquoi ? parce qu'en réalité quand tu récites une édiction tu vas élever une louange à Kaddaj tu vas éveiller donc une volonté divine qui va t'envoyer maintenant la bénédiction par toi donc toi tu vas être tout simplement un conduit, un entonnoir par lequel et bien là tu vois l'abondance spirituelle autérielle va passer et elle va être retransmise aussi à Amisraël donc toi tu vas en profiter Amisraël va en profiter mais quand tu ne fais pas l'abraha donc tu ne vas pas redevade de cette abondance spirituelle ni matérielle donc tu prends et à cause de ça et bien les autres vont devoir être perdres et l'abondance sera manquante pour le clan du Amisraël pour tes proches pour ta famille pour ceux qui t'entourent et pour l'ensemble du Amisraël Amisraël, la bataille ne vit pas que pour soi-même on ne doit pas avoir une vie spirituelle individuelle et tout simplement égoïste il faut la faire pour soi-même mais aussi surtout pour les autres et pour, enfin pour Akkadosh, beaucoup c'est le but suprême et ultime et donc la bataille et bien quand on fait la bataille de toute façon on fait quand même une bénédiction on la fait quotidiennement on en fait 100 la bataille d'accord 18 par Amida donc fois 3 dans la journée et enfin et bien en allant en toilette en faisant Birkata Mazor en fondant le Birkot Asha et on arrive à Israël à 120 fois par jour la bataille si on les fait déjà alors autant les faire avec le coeur le coeur à bataille et bien c'est le but de toute la Torah toute la Torah on va accomplir la Torah pour éveiller notre coeur pour tout simplement et bien prendre notre coeur et l'élever un peu avec Akkadosh Baruch si Akkadosh Baruch nous demande et bien c'est tout simplement faire une translation de vecteurs quand tu as ton propre coeur qui est fixé on te demande de le bouger de prendre ce même coeur tel qu'il est et de l'élever un peu vers Akkadosh Baruch combien ? et bien c'est des fois 1 mm c'est même impossible de le percevoir mais devant Akkadosh Baruch tu fais un effort d'un millimètre devant Akkadosh Baruch ou bien c'est un malheur incommensurable et donc la bataille si déjà on dit les brakhot et qu'on essaye de faire la montée de Akkadosh Baruch et bien on va le faire comme il se voit comment ? quel est le kabbalah que personne pourrait prendre une bonne résolution pour l'année prochaine de réciter nos brakhot avorte sachez que cette bénédiction que cette résolution elle est magnifique elle marche à tous les coups quand tu fais une bénédiction que tu fais quoi qu'il arrive tous les jours tu la fais avorte je n'ai pas dit de crier et que tout le monde te regarde dans la rue bien entendu il faut vivre la Torah de manière équilibrée dans la joie dans l'honneur et bien mettre être un bel Adam mais au revoir du ma briat voilà un petit d'atour au revoir du ma briat il faut vivre communement et vivre bien en société c'est très important simplement quand tu fais la bracha alors élevez la voix un petit peu et à ce moment là quand tu fais la bracha avorte et bien tu vas faire tout simplement faire plus attention au mot que tu prononces donc élevez la voix avotaï ça va tout simplement être être le premier point le premier moyen pour pouvoir avoir plus de kavana on est avec la kavana quand tu mets du coeur à l'action tu mets du coeur à l'ouvrage et bien à ce moment là tu peux arriver à des hauts niveaux dans ta ouvrage et bien à ce moment là dans ta ouvrage d'Hachem attendez nous c'est le coeur pourquoi ? parce que la Torah commence par beth bereshit et elle finit les aînés comme Israël quand Moshé est mort aux yeux de toute Israël l'hamed donc l'hamed et l'hamed ça fait l'hamed la Torah est bien et est tout simplement entourée du coeur c'est que la Torah attendez nous c'est notre coeur c'est ça qu'on peut faire donc on a dit en bretay la première Kabbalah c'est de réciter la braha à voix haute première chose deuxième chose en bretay c'est déjà on la récite à voix haute alors faire tout simplement une pause d'une fraction de seconde ça durera une fraction de seconde tu penses tu réfléchis voilà maintenant je vais faire la braha Adama maintenant je vais faire la braha shiachol avant de la faire tu vas penser dans ta tête ça prend en bretay j'ai déjà fait la vérification sur la montre avec un chronomètre ça prend une fraction de seconde maintenant je me prépare à dire telle bénédiction dans la tête ça marche ça se dit très vite et voilà donc avant de faire la braha tu t'imagines déjà quel braha tu vas réciter parce que je vois des gens qui prennent un aliment dans la main ils font et ils demandent aux gens shiachol Adama c'est très tard si tu n'aies pas la kamana avant de prendre l'aliment et bien tu as déjà tout perdu deuxièmement on prend l'aliment dans sa main droite d'accord même quand on est gaucher pour les sardines on prend toujours avec la main droite et pour les ashkanesim on prendra avec la main gauche mais l'essentiel c'est de prendre avec la main forte et à ce moment là on donne plus de valeur à notre aliment et à notre bénédiction et enfin Raboudaï nous disait dans la tzadka il faut diviser la braha en trois parties Baruchata HaShem Elokeinumelecha Olam Sheiachol niyavidvarou Détail je vous répète que cette pause qu'on va faire entre chaque partie elle est minime c'est même pas une fraction sur le compte Baruchata HaShem sois-tu béni HaShem Elokeinumelecha Olam notre dieu le roi du monde Sheiachol niyavidvarou qui a tout créé par la parole Raboudaï quand on fait une pause entre ces trois parties bien ça va la braha va prendre une autre dimension on va arriver à un très haut niveau dans notre Shem Elokein je vais finir à Vitaï ce que dit le Kafah Haïm dans chapitre Kuf nun Khed chapitre 158 Haute paragraphe 76 Haïm Vav il dit comme ça il dit que Rabih Haïm Vidal et bien donc l'élève Mouvak du Harizab Rabih Tzakloria il disait que le Icar de la Sagatana est la Rua HaKodesh, pour qu'une personne atteigne son plus haut niveau de perception divine, c'est grâce à quoi ? Grâce à la Kavana dans les Brachot, mais pas dans quel Brachat, dans la Kavana des Brachot, de Birkataninim quand tu manges un aliment, quand tu profites de quelque chose, tu profites d'une bonne odeur tu profites d'un aliment, tu profites d'une boisson et bien à ce moment-là tu le fais des Kavana à ce moment-là la Kavana Rabotai, tu vas pouvoir atteindre des très très hauts niveaux dans ta Rua HaKodesh Rabotai, atteindre le Roi HaKodesh Rabotai, atteindre des perceptions divines très 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 élevées, on n'a pas beaucoup de notions de ce que c'est le Roi HaKodesh mais en tout cas, Rabir Haim Vittal, au nom du Harizal, son Emanim Lanou, et bien on les croit sur parole et ils nous disent que c'est comme ça qu'une personne pourra atteindre des hauts niveaux de perception dans sa divinité de Roi HaKodesh et bien ça dépendra de quoi ? De la Kavana dans les Birkot, un Emanim, d'Afka dans les Brachot, d'un aliment quand tu profites de quelque chose, Rabotai renforce son nom dans ce domaine, c'est quelque chose d'extraordinaire si on fait juste attention, quoi qu'il aille qu'on fait la mitzvah, qu'on va se mettre un peu plus de coeur un peu plus d'attention et de cette manière on aura les scottes, Beyah Medzi